Yeah ! Bienvenue sur tout le monde et bienvenue sur BlaBlaLinux pour une nouvelle vidéo. Première chose, je ne l'avais jamais dit, mais je vais le faire si on fait BlaBlaLinux.wordpress.com que l'on valide, attention ! Yeah ! BlaBlaLinux.be ! Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas encore, eh bien le bloc BlaBlaLinux a maintenant son propre nom de domaine. Ah oui ! En.be ! Cool ! Deuxième chose, deuxième chose, quelle est-elle cette chose-là ? Ah oui, si je fais Facebook, BlaBlaLinux, donc la page, face de book, publication, voilà que je descends, voilà, hier, vous vous souvenez de cette vidéo-là ? Eh bien oui, elle dure plus d'une heure vingt et je m'amuse avec Gnome. Dans cette vidéo, j'expliquais qu'il y avait trois façons de faire. Il y avait la façon d'Adrien, je ne vais pas revenir dessus. Il y avait la façon, celle que j'ai montrée en vidéo, qui était de partir d'une image ISO de type serveur. Et il y avait la troisième façon qui était de partir d'une image d'installation ISO de type Network Installer. Alors, quelle est la différence ? Oui, parce qu'il y a une, voire plusieurs différences. L'image ISO de type serveur, elle pèse plus ou moins 8-900 MB. Les gars, tout est sur l'image ISO, ok ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une fois qu'on lance l'installation, grâce à l'image ISO de type serveur, tout est sur l'image ISO, donc tout ce qu'il y a sur l'ISO est installé. Après, il va falloir jouer du sudo-appetupdate, sudo-appetupgrade, pour pouvoir mettre notre système à jour, ok ? Tandis que l'image ISO de type Network Installer, elle est beaucoup plus petite, elle pèse moins de 100 MB, entre 70 et 80 MB, pour être plus précis. Elle est très légère, mais elle ne comporte rien. Elle comporte le strict minimum pour pouvoir démarrer l'installateur. Alors, vous allez me dire, ben oui, mais alors, ça va comment ? Eh bien, l'installateur, lui, après, il va aller chercher tout sur le net. Donc, déjà, qu'est-ce que j'allais dire ? J'allais dire, il faut une bonne connexion, oui et non. Mais voilà, on va passer via le net. Première chose, pour ceux qui ont une petite connexion, c'est peut-être un peu chaotique. Mais l'avantage, c'est qu'une fois l'installation terminée, on sera directement à jour. Ben oui, parce que l'installateur va chercher la dernière version des paquets. Donc, c'est-à-dire qu'après, après avoir installé le système, on ne devra pas jouer du sudo apt-update, sudo apt-upgrade. Voilà, ça, c'était une différence. Une autre différence, c'est quoi ? C'est que l'image ISO de type serveur va proposer d'installer un ou plusieurs logiciels, mais qui auront tous une orientation serveur. Ben oui, c'est une image ISO de type serveur. Ok. L'image ISO de type network, installeur, propose également d'installer un ou plusieurs logiciels, mais eux n'ont pas une orientation serveur. Et je m'exprime mal quand je dis un ou plusieurs logiciels, va permettre d'installer une ou plusieurs catégories de logiciels. On ne va pas pouvoir choisir des logiciels bien spécifiques, par exemple, je veux GIMP, je veux, je veux quoi ? Je veux Caden Life, je veux, je ne sais pas moi, Audacity. Non, il va falloir choisir des catégories de logiciels. Admettons que vous, avec votre PC, vous ne faites que du montage vidéo. Eh bien, vous allez sélectionner la catégorie vidéo editing, par exemple. Ça veut dire que, voilà, vous allez avoir plusieurs logiciels qui vous conviennent, qui vont être installés. Ok. Par exemple, alors on a également le choix, le choix d'un ou plusieurs environnements de bureau qui peuvent être installés. Donc, voilà, en même temps, admettons, vous voulez, je ne sais pas moi, XFCE, vous pouvez l'installer, que ce soit de façon partielle, minimale ou de façon complète. Si vous voulez KDE, vous pouvez l'installer, que ce soit de façon minimale ou complète. Si vous voulez, je ne sais pas moi, XFCE installé de façon minimale et KDE installé complètement, vous pouvez. D'ailleurs, on va le voir ensemble, si, on va le voir ensemble, on le voit maintenant. Alors, on va faire Ubuntu, tout simplement, voilà, le site officiel, ubuntu.com, download, download, je ne retrouve jamais du premier coup, ça est, voilà. Voilà, installation, via le réseau. Allez, on va prendre là. 19.10. Ok. AMD64. Ok. Voilà, mini ISO, 73 mégas. Dans, téléchargement, c'est bien. Yeah. Ça va vite, hein. On va démarrer quoi ? On va démarrer VMware Workstation. Voilà. Ah. Ah. Non, pas maintenant. Skip. Ok. Typique. Clac. Linux. Ubuntu 64. Next. Euh. Je vais faire. Mini. ISO. Tuto. Next. Euh. 20. Oui, c'est bien. On a un seul fichier. Finish. Ok. Là, je vais déjà mettre BBL. Blabla. On édite les settings. Alors, on va mettre 4 gigas. Je sauve. Je re-rentre. Parce que si je n'avais pas sauvé maintenant, il y a un bug qui ne sauvegarde pas. Alors, on va mettre 4. On va faire comme ça. Voilà. Ok. C'est bon. Ici, on va aller chercher l'image ISO. La voilà. Network, on va utiliser du NAT. Le son, auto-détection. Imprimante, pas besoin. USB, c'est bon. Display. Euh. Accélération 3D. Euh. Oui. On peut. Option. Power. Voilà. Voilà. On sauvegarde. Clac. Faire comme ceci. Et... On peut y aller. Et on y va d'ailleurs. C'est pas... Oula. Bip. Bip. Enfin, vous, vous n'avez pas entendu le bip, mais moi, je l'ai entendu. Euh... Alors... Si on va... Là, c'est pour réaliser une installation. L'ancien installateur semi-graphique. Là, installation, donc, commande line en ligne de commande. Là. Euh... Euh... Installation, mode expert. Install... Ah ouais. Donc, c'est lancé l'installateur, mais plus avancé, on va dire. Donc, semi-graphique plus avancé. Là, installation en ligne de commande plus avancée. Mode... Euh... Rescue. Euh... De récupération. En arrière, t'as encore gueulé. Bip. Je ne... Je ne screen pas avec OBS, mais avec Simple Screen Recorder. Donc, je n'enregistre pas le son du bureau, donc vous ne seriez pas entendre le bip. Mais je peux vous dire que ça gueule. Surtout avec un casque sur les oreilles, j'ai été surpris. Alors, la langue d'installation. La langue d'installation. Le français. Euh... Choix de votre situation géographique. Belgique. Configuration du clavier. Autodétection ou manuel. Manuel. Belkian. Euh... Belkian. Allez. Détection. Au niveau du réseau. IPv4, IPv6, DHCP, tout le tralala. Alors, veuillez indiquer le nom de ce système. Bah, Ubuntu. C'est bien. Alors, choisir un miroir de l'archive Ubuntu. Euh... Ça m'énerve parce que les miroirs belges... Je me demande s'ils ne connaissent pas quelques petits soucis. C'est rien. On va voir. On va faire Belgique. Ok. Serveur modérateur HTTP, il n'y a pas. Chargement de composants supplémentaires. Alors, l'outil de sélection... Euh... De sélection... Euh... Donc, logiciel, c'est comme ça qu'il s'appelle. L'outil s'appelle... Task Cell. C'est un outil que l'on peut... Que l'on installe souvent sur des distributions de type... Euh... Euh... Do Task Cell. Pour le lancer. Et puis on choisit son ou ses environnement de bureau. Et son ou ses catégories de logiciels. Nom complet du nouvel utilisateur. Ce sera un blablateur. Ce sera un blablateur. Identifiant. Ce ne sera pas blablateur, mais BBL. Merci. Mot de passe. Voilà. Blabla. D'ailleurs, je vous le montre. Voilà. Confirmation du mot de passe. Blabla. Voilà. Alors, utiliser son mot de passe faible. Oui. Oui. Certainement. Alors, est-ce que... Euh... La configuration de l'enloge est bonne. Europe. Brussels. Oui. Détection des disques et d'autres périphériques. Détecte, mon ami. Vas-y. Détecte. Il y a une vidéo que je voulais faire. Mais que je vais faire, c'est comment installer, configurer convenablement un pare-feu sur sa distribution. Et est-ce que c'est nécessaire d'activer ou non un pare-feu sur sa distribution. Voilà. Je ferai une vidéo là-dessus. Je vais répondre à quelques questions que certaines personnes se posent. Détection des disques et d'autres périphériques. Mais j'ai dit à lui ça. Allez. Active. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un bug. Il y a un bug. Ouf. Chargement des composants supplémentaires. Ok. Ok. Je vais... Je suis un assisté. Je vais utiliser... Je suis un assisté. Méthode de partitionnement. Assister. Utiliser un disque dur entier. Pas de LVM. Pas de LVM chiffré. Et pas de partitionnement manuel. Ben oui. De toute façon, c'est le seul disque que j'ai. Donc voilà. Ok. Faut-il appliquer les changements sur les disques ? Oui. Oui. On patiente. On patiente. Bon, ça va aller vite normalement. Choisir et réinstaller des logiciels. D'ailleurs, on a vu passer là. Vous voyez où c'est mis le téléchargement du fichier. On a vu passer TaskSell. Voilà. C'est l'outil TaskSell qui va être lancé. On verra si j'ai le temps après. Si je suis motivé pour vous montrer comment installer TaskSell. Comme j'ai dit, un sudo apt installe TaskSell. Et puis un sudo TaskSell. Alors, pas de mise à jour automatique. Merci. Voilà. Exécution de TaskSell. Alors. Quand j'ai dit qu'il n'y avait pas d'outil de type serveur. C'est faux. Il y en a, mais pas beaucoup. DNS serveur. Lamp serveur. Mail serveur. PostgreSQL database. Print serveur. Samba file serveur. Et puis c'est quasi tout. Tout le reste. Il y a OpenSSH serveur. Allez, admettons que je veux. Je veux. OpenSSH serveur. Alors. Zubuntu Desktop. Zubuntu Minimal Installation. Est-ce que j'ai vu Ubuntu Budgie Desktop. Ubuntu Maté Minimal, je ne sais pas quoi choisir. Déjà, allez, on va prendre la catégorie Audio Recording and Editing Suite, voilà. Et alors, je veux un environnement du bureau, allez, pourquoi pas, du Maté, du Maté, je ne sais pas, du Maté, du Maté Minimal, allez, on essaie. Je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, donc là, il va aller sur le rêve. Oh ! Eh ! Pourquoi tu ne veux pas ? Attendez un peu. Attendez. Il y aura un bug dans un des... Mais je n'ai pas envie de trouver lequel. Je ne sais pas, je vais faire Ubuntu Desktop. 2D, 3D, création and Editing Suite. Voilà. Allez, va me chercher ça. Je reviens vers vous. Regardez. Je vais faire ceci. Voilà. La preuve que l'installateur va sur le réseau chercher tout. Vous voyez ? Donc, c'est cool. Yeah ! Décompression et installation. Et la preuve, regardez. Le téléchargement des paquets vient de se terminer. Génial, hein ? Pas mal, ce petit outil-là. Voilà. Au moins, on aura les derniers paquets. En date, on sera à jour. Regardez, décompression de Blender. Eh bien, ça, c'est la catégorie de logiciels que j'ai sélectionné. 2D, 3D, Video Editing, je crois. Je crois que c'est ça que j'ai choisi. Évidemment, c'est du lourd. Il y a déjà Blender. Je ne sais pas ce qu'ils veulent me chercher. Peut-être Caden Life. On va voir. Nettoyage. Ça sent la fin. J'ai vu passer également GIMP. Blender, Crita, GIMP. Installation du programme de démarrage Grub. Voilà. Installer le programme de démarrage Grub sur le secteur d'amorçage. Oui. Donc, sur slashdev slash sda. Fin de l'installation. Terminer l'installation. Donc, oui. L'horloge est-elle bien à l'heure universelle ? Oui. Alors, installation terminée. Continuer. C'est fini. Ça redémarre. Est-ce qu'on est bon ? Zubuntu. Yeah. Avec le beau spinner. Oh. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Qu'avons-nous là ? Ok. 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 Ouais. Cool. Alors. En français, s'il vous plaît. Mais non, c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça que je voulais. Terminal. Voilà. Sudo apt. Update. Voilà. Merci Coco. Ok. Vous voyez, je suis à jour. Sudo apt. Install. Open. VmTools. Tirez. Desktop. Merci. Oui. Oh yeah. Magnifique. Splendid. Alors. Oui. Voilà. Il a détecté. Donc ce que je vais faire. J'ai des petits glitchs. Oh oui. J'ai des petits glitchs. Ah ben justement. On va faire éteindre. Alors. Édition. Plus besoin de l'iso. Merci. Display. Clac. 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 On va voir si c'est bon. Splendid. Faire comme ceci. View. Exclusive mode. Ouais. Alors. Qu'avons-nous ? Ok. Pas mal. Faire ça. Terminal. Unem. Espaces. Tirez. Petit air. Cinq. Trois. Zéro. Quarante-six. LSB. Underscore. Release. Tirez. Petit air. Ok. Comme ça vous voyez. Si je fais un stop. Un. Sido. Un pt. Un style. Un stop. Vous voyez. Tout est fonctionnel. La petite image ISO. A bien fait son boulot. A bien fait son boulot. Affichage. Voilà. Yes. Splendid. Si je fais terminal. Émulateur. Si je fais. Snap list. Ah voilà. Ouais. J'avais oublié. Hello world. Aucun snap soit installé pour le moment. Ça c'est génial. Donc si je fais. Hum. Aucun snap. Mais si je fais. Sudo. Snap. Install. VLC. Ok. Ça fonctionne. Paramètres du bureau. Menu. Icones. Clac. 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 Magnifique. Il a fini lui ou pas ? Non je crois pas. Non. Définir les profils de sécurité du paquet snap core. Il travaille là ou alors il. Je sais pas. On va voir. En tout cas. Ce que je vais vérifier. C'est ce qui m'a installé. Donc. J'ai demandé. Zubuntu. Donc j'ai un Zubuntu complet. D'ailleurs on peut voir que j'ai libre office. Qui est bien. En français. Mais je n'ai pas tout. Je n'ai pas tout. J'ai presque tout libre office. Donc. Bureau. Autique. Ok. Éducation. Graphisme. Voilà. Nous avons Blender. Ah voilà. Il continue là. Nous avons Blender. Graphisme. Éditeur d'image. Gimp. Ou Gimp. Pour les intimes. Voilà. Blender est là. Blender n'est pas en français. Mais c'est normal. Il faut aller dans les préférences. Et hop. Le passé en français. Certains préfèrent l'utiliser en anglais. Question d'apprentissage. Plus facile par rapport à la doc abondante en anglais. Voilà. Donc Gimp. C'est bon. Graphisme. Puisque j'avais demandé. Ah voilà. J'ai Gepic. Qui est là. Ok. J'ai InScape. Oui. Qui devrait arriver. Voilà. En français. J'ai Krita. En 4.2.7.1. J'ai PicoPixel. Ok. J'ai Synfix Studio. Oulala. Du lourd mes amis. Graphisme. En français également. Alors. Internet. J'ai Firefox. Thunderbird. Jeux. Et multimédia. J'ai mon Snap VLC qui est là. Voilà. Je pense que c'est tout. C'est pas mal. Ok. Oui. Alors. Ce qu'on va faire. Si je fais. Mon petit Alt Tab. Voilà. Ça va la console. Donc. Ce qu'on va faire. On va faire ceci. Fermé. Oui. Fermé. 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 Regardez. On va faire. Sudo. APT. Install. Voilà. Task Cell. Vous voyez. Donc. Task Cell. Hop là. Hop là. Hop. 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 Ok. Donc. Si je fais. Sudo. Task Cell. Voilà. J'ai le fameux petit outil. Donc. Si je fais. Affichage. Zoom avant. Affichage. Zoom avant. Voilà. Donc. Si vous n'avez pas l'outil d'installer. Vous pouvez. Et là. C'est parti. Regardez. Kubuntu. Live. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas. Moi. Je voudrais. Gardez. Voilà. Il a détecté. Que. Qu'est-ce qui est installé. Serveur d'impression. Voilà. Collection. Collection. Font. 2D. 3D. Donc. Logiciel. 2D. 3D. De création. Et d'édition. Zubuntu. Minimal application. Plus. Zubuntu desktop. Donc. Ça veut dire. Que. C'est génial. Parce que. Si on veut. Je ne sais pas. Moi. Ceci. Hop. Ok. Voilà. Attention. Il ne réinstalle pas. Tout ce qui est coché. Il connaît. Ce qui est coché. Ce qui est installé. Il n'installe. Que. Que la nouvelle coche. Voilà. Installation des paquets. Comme ça. Vous aurez vu. Un peu. Comment ça fonctionnait. On y est presque. J'ai installé comment en fait. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà. Ok. Ououf. Waouh. Bah ça vient d'arriver. Regardez. Curve. Viewer. Celui-là aussi. Je ne vais pas le prononcer. Il est dur. Là on peut le lancer. Ah, petite erreur, graphisme, dark table, voilà, il est là, graphisme, ouais, regardez tout ce qu'il y a, c'est génial, c'est cool, c'est cool. Et vous pouvez, par exemple, faire ceci, donc il va détecter de nouveau, regardez, si je veux faire ça, 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 voilà, et là, il supprime. Les deux catégories de logiciels, donc je ne veux plus, on va voir si ça fonctionne, apparemment ça fonctionne bien, c'est magnifique, c'est splendide, allez, vous savez quoi, regardez, moi je vous dis bye bye, et à une prochaine, allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501